Tu sais, les chocolats du calendrier de l'Avent, ça manque toujours un peu nostalgie, tu sais, par rapport à l'enfance, les Noëls avec les parents, tout ça. Vraiment ! Il y a vraiment des gens de nostalgie, des diners interminables, des bisous baveux et tout ça. Mais c'est pas parce que t'as eu une enfance pourrie que tout le monde a des mauvais souvenirs de Noël. Tiens, prends Batman par exemple. Quoi Batman ? Bah, Legend of the Dark Knight 76 ! Attends, t'en as jamais entendu parler ? Certains fans avaient été estomaqués par ce numéro ? Bon bah du coup, on a le thème d'aujourd'hui. Attends, parce que t'avais rien prévu en fait. Se farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké Faut qu'il assure, toujours présent, à la peine Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier Quand il descend l'art du ciel Ce sera pas toujours pour se marrer Son sale souris d'éternel S'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés Quand il descend l'art du ciel Legend of the Dark Knight est un titre anthologique Qui cherche à donner sa dose de batou au mordu de la chauve-souris Et qui a permis à de nombreux auteurs de toucher un peu aux rongeurs masqués Et du coup, oui, aujourd'hui, on va parler de la fois où Mark Millard a scénarisé du batou en solo Sérieusement ? Le Mark Millard de Civil War, de Kikaz, de Huck et tout ? Le seul et l'unique, et heureusement d'ailleurs L'histoire commence sur les chapeaux de roue C'est le cas de le dire, puisque la Batmobile fonce dans les rues de Gotham City Alors que les habitants font leur course de Noël Tranquille, Peuper Il semble que Batman soit parti en trombe d'une réception de Noël donnée au manoir Wayne Après que lui et Alfred n'aient remarqué que quelqu'un a combriolé le manoir Wayne Sans déconner, il y a vraiment des cons qui tentent de combrioler le manoir Wayne Faut voir ça dans l'univers En vrai, si on vit à Gotham avec le manoir Wayne et tout C'est juste une bicoque éloignée de tout Avec juste le type le plus riche de la ville et un seul majordome C'est même rare qu'il se fasse pas plus combrioler Bref, Alfred fait passer l'absence de Bruce Wayne Par le fait qu'il est en train de s'amuser avec une blonde dans les étages Seulement Batman n'est pas d'humeur à plaisanter Puisqu'apparemment ils ont volé un truc super important à récupérer absolument Les plans de la Batmobile ? Non Les plans de la Batcave ? Non, et puis tu penses bien qu'il les a fait disparaître depuis longtemps le Batou Bref, il fait le tour des rats de la ville Où il a apparemment déjà beaucoup dispensé de justice à coups de poing Tout ça pour trouver Eddie Milligan Qu'il chope violemment et qu'il envoie dans les toilettes Quand il n'a pas les infos qu'il cherche Bref, un Batou assez énervé en fait Bof Oui, non mais toi tu dis tout le temps bof de toute façon Bof Pendant ce temps, le musée de Gotham a été incendié par une sorte de gang qui adore le Joker Et qui ont laissé une marinette de Batman à brûler Mais pas le temps de s'attarder puisqu'une aveugle prend le taxi Un peu anticlimatique, non ? Certes Mais elle a reçu des fleurs de Batman Car elle entend beaucoup de choses Et qu'elle aurait pu aider à trouver les combrioleurs du manoir Attends Donc les femmes ont des fleurs Par contre les mecs se font péter les genoux Ils finissent la tête dans les chiottes Je croyais que la justice ne faisait pas de discrimination pour Batman Oui, moi aussi Mais bon, Millard a la jurisprudence Catwoman pour lui Seulement le taxi se fait attaquer aussi par les maniaques du Joker Et Batman leur tombe dessus Même que Batman contrôle la Batmobile à distance Et qu'elle attaque le dernier bandit Comme quoi le jeu Batman Arkham Knight était assez juste dans sa représentation d'un certain Batman après tout Batman continue son numéro de charme Récupère la seule fleur encore en bon état Et l'accroche dans les cheveux de l'aveugle Puis il lui demande de tout révéler sur les combriolages Il apprend donc qu'il s'agit d'un gang appelé les pièces de l'échiquier Dont le chef s'appelle le roi Très original, on sait On apprend aussi que le combriolage remonte à plusieurs jours Et qu'il n'a pas pu dormir depuis Oh, pauvre Batman Je vais me coucher ce soir pour te plaindre, tiens Je peux narrer ? Oui, vas-y Gordon apprend à Batman que la police a coincé de gang Mais que ça s'est très mal passé Et que la situation a tourné à la prise d'otages L'un des policiers est déjà mort Mais l'autre, une femme qui a l'originalité Est tenue en joue par le roi en personne Batman arrive en enfumant la pièce Fait son pif-paf habituel Et empêche le roi d'exploser la tête de la fliquette En appelant des chauves-souris à sa rescousse Un artifice que l'on ne doit donc pas du tout à Nolan dans Batman Begins Puisque ce comic s'est sorti au milieu des années 90 Mais plutôt à Miller Qui utilisait déjà le coup dans Batman Year One Du coup, c'est Miller qui s'inspire de Miller ? Amusant Si tu le dis Du coup, Batman en profite pour arracher au roi L'emplacement de la cachette du butin Puis laisse les malfrats emprisonnés pour la police Façon Spider-Man En laissant même un petit mot Bon après, le petit mot n'est clairement pas De la main de l'homme araignée par contre Le rongeur costumé se rend donc à la planque Et découvre un homme rongé d'anxiété Avec deux gosses Qui déclarent l'attente depuis deux jours Il se trouve que c'est lui qui a prévenu les flics De l'emplacement du gang Et qu'il n'a apparemment déjà rendu les objets Car il en était malade de honte Mais qui n'avait pas eu d'autre choix Que d'accepter à la base Pour gagner un peu d'argent pour ses deux enfants Le malfrat le supplie de ne pas l'envoyer en prison Car ses enfants ont besoin de lui Et Batman accepte En lui disant juste de ne pas recommencer Et il laisse de l'argent sur la table en partant Attends, c'est tout ? Et la punition alors ? Elle est où la punition ? Mais mec, c'est ça qui différencie Batman du Punisher Pas juste le fait de fracturer au lieu de tuer Mais le pardon Et on retrouve donc ensuite Bruce Avec le costume de Batman à moitié enlevé Qui retrouvait chez lui Ce qui avait été volé Sa vieille chambre d'enfant Et surtout le dernier cadeau de Noël Que lui avait fait ses parents avant de mourir Une locomotive à ressort Alfred insiste sur le fait que l'aube va se lever Et qu'il est temps d'aller se coucher Comme le ferait un parent à son enfant Et Bruce est d'accord Il est temps d'aller au lit Et fin ! Un comics qui a fait pas mal parler de lui à l'époque Pour la supposée infantilisation du personnage Mais son traumatisme lié à l'enfance A toujours fait partie du personnage Depuis les années 40 Et même encore aujourd'hui Tom King réutilise ce traumatisme dans ce règne actuel Je veux dire Lisez juste Je suis Suicide Et vous verrez de quoi je parle Ouais enfin, c'est assez classique Du coup de laisser filer le criminel Parce que c'est Noël Oui, je sais Sherlock Holmes le faisait déjà Mais il ne le laisse pas filer Parce que c'est Noël Mais parce que la situation lui rappelle son traumatisme Il ne veut pas enlever leur père à des gosses C'est surtout ça en fait En plus il a déjà récupéré son bien Bref A vous maintenant de vous faire votre avis Traitement juste du personnage Ou bien encore une fois Marc Millard qui exagère La balle est dans votre camp Musique de générique Musique de générique Abonnez-vous !